Le livre est interdit en Côte d'Ivoire mais de façon tout à fait illégale parce que nous n'avons pas reçu de décision de justice qui portait à interdiction du livre mais simplement le fait que des agents du ministère de l'Intérieur se sont présentés au libraire chargé de la diffusion pour leur interdire le livre après leur avoir envoyé un SMS. C'est une méthode totalement arbitraire et au jour d'aujourd'hui il n'y a aucune motivation officielle ni écrite de cette interdiction. Mais vous comprendrez que les libraires ont peur et donc ils sont obligés de se plier à cette mesure que nous dénonçons très fortement. Ce n'est pas un calcul mais c'était une nécessité. C'était une nécessité en ce sens que Charles Blégoudet a fait l'objet de toutes sortes de descriptions toutes les plus monstrueuses les unes que les autres. et jusqu'à présent il n'avait pas eu l'opportunité de s'expliquer directement à l'égard de l'opinion de son pays, de l'opinion nationale et internationale. Et donc Charles Blégoudet est également un homme politique et en tant que tel, il a besoin de faire connaître sa pensée, il a besoin de faire connaître ses espoirs pour le futur. Mais pour pouvoir parler du futur, il faut faire le bilan du passé et c'est un bilan partiel, ami par cours de son existence, qui s'imposait simplement afin qu'il puisse dire sa vérité par rapport au fait que même l'accusation, donc le procureur à la Cour pénale internationale, s'est servi de son action publique pour monter le dossier pénal. Donc à partir de ce moment-là, il était légitimement fondé, lui aussi a apporté une réponse par le même biais, en dehors du prétoire, puisqu'ici nous ne parlons pas du procès lui-même, mais nous parlons d'un vécu et nous parlons des espoirs également pour le futur que Charles Blégoudet nourrit pour son pays et pour l'Afrique. Charles Blégoudet, lors de sa première intervention devant la Cour, lors de son arrivée devant la Cour, a dit son espoir et sa conviction qu'il reviendrait de la Cour pénale internationale. Effectivement, il y a des décisions qui vont dans ce sens, même si comparaison n'est pas raison, mais plus que les décisions qui viennent d'être rendues, c'est la façon dont je pense nous avons mené la défense de Charles Blégoudet déjà à l'issue du premier rang du procès qui nous conforte dans le fait qu'en réalité Charles Blégoudet avait raison d'être convaincu qu'il reviendrait parce qu'il est innocent et cette innocence est en train d'éclater aux yeux du monde et le livre, effectivement, peut apparaître comme un complément utile à la compréhension de celui qu'il est car lorsqu'on se réfère au livre, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui est habité, obsédé par l'idée qu'on peut faire la politique dans la paix et qu'on n'a pas besoin d'âme pour faire la politique. Et donc, lui, ça se lame, c'est sa parole et le livre montre qu'il avait posé un certain nombre d'actes même dans son pays avant la guerre et pendant la guerre, du moins, qui démontraient son attachement au rassemblement des Ivoiriens. Donc, c'est fort de cette conviction-là qu'il souhaitait que cela soit su et si cela peut être utile pour sa libération, mais bien entendu, nous n'allons pas nous en plaindre. Alors, en tout cas, il ne regrette pas de s'être engagé. Il ne regrette pas le choix des moyens de lutte qu'il a choisi, c'est-à-dire une lutte non-violente, une lutte qui prend corps dans la population, puisqu'il se battait pour que cette population ait un peu plus droit de citer. Il ne regrette pas, face à des gens qui étaient plus puissants et armés, lui ne regrette pas d'avoir choisi la parole pour se battre. Et donc, il n'y a pas de regret chez lui. Ce qu'il regrette, c'est que pour des intérêts égoïstes des Ivoiriens, que ce soit, ait pris les armes contre la mère patrie, ce qu'il regrette, c'est qu'une partie d'Ivoiriens est jugée bonne au moment où on pouvait régler la crise par la négociation et la discussion, est jugée bonne de faire appel à des forces extérieures pour venir bombarder le pays et détruire les institutions de ce pays. C'est ça, son regret. Son regret, c'est que les Ivoiriens n'aient pas pu trouver une solution entre eux. Pour le reste, ils souffrent véritablement des conséquences personnelles et aussi pour la nation ivoirienne de ce conflit. Pas parce qu'il s'en sent responsable, mais parce qu'il estime que la Côte d'Ivoire n'avait pas besoin de cela. Voilà le sens vraiment de son état d'esprit. C'est pour cela que chaque fois, il se sent obligé de préciser, de dire avec conviction qu'il n'a pas de haine, qu'il n'y a pas de vengeance et qu'il ne cherche pas à être libre pour venir mener une guerre. Mais il veut être libre pour continuer ce qu'il avait débuté, c'est-à-dire le travail de rapprochement des Ivoiriens. Le titre m'est venu et puis il a tout de suite, il s'est tout de suite senti en accord avec celui-ci. Et ce titre m'a été inspiré de ce qu'il me disait quand je l'ai vu dans les premiers moments de son transfert à la cour où il me disait, très épuisé par sa détention, je reviens d'un enfer, je sors d'un enfer, je sors d'un enfer. Et il répétait ça comme une ancienne en disant, il remerciait le ciel finalement que je sois sorti des geôles du régime, sinon j'y mourrais. Et donc en écrivant le livre, c'est cet enfer que nous avons mis à la surface, cet enfer qu'il a vécu, comme je l'ai expliqué, dans les prisons, etc. Et cet enfer en même temps va de paix avec l'enfer que la Côte d'Ivoire a vécu, cette descente aux enfers avec ce conflit totalement inutile. Et donc c'est un enfer qui ne concerne pas que lui, mais il souhaite que la Côte d'Ivoire renaisse de l'enfer qu'elle a connu. Et quant à lui, il a la certitude de participer à cette renaissance parce qu'il a la conviction et nous avec lui de son innocence. Et si le droit est dit, et le droit doit être dit, alors il reviendra.